Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne 100% Marché. Comme d'habitude, on se retrouve avec Laurent Eby, le responsable de Next Moment, à mes côtés. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco. Bonsoir à tous. On ne se quitte plus. Exactement. Le titre de l'émission, les vendeurs devront attendre. On va parler de ça évidemment en analysant le CAC 40, le S&P 500. Laurent Manditino, on va regarder le Silver, Palladium, Kering, Capgemini, Stellantis et on finit avec Plastic Omium. Un super programme. Merci beaucoup Laurent. Ça va être fantastique. C'est parti. Merci. Alors donc le CAC aujourd'hui en hausse de plus de 29%. Il a fini à 8153,23 points. Le DAX également en hausse de plus de 50%. Le S&P 500 et le DAX 100 à l'émission en légère hausse. L'euro dollar en hausse. Alors en hausse, le Bund et les TINOT, le rendement toujours en hausse. Un peu moins peut-être qu'hier, mais quand même ils sont en hausse. Ça continue. Alors Michel Laurent, on continue avec les CAC 40. Aujourd'hui, il y avait le chiffre d'inflation. Comment est-ce qu'ils sont ressortis et comment est-ce que le marché a réagi ? Alors, les chiffres de l'inflation aujourd'hui en zone euro ont été publiés un tout petit peu mieux que ce que les investisseurs attendaient. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4% sur un en glissant et de 2,9% pour ce qui concerne l'inflation sous-jacente. C'est donc mieux que les 2,5% attendus et les 3% sur l'inflation cœur. Mais ça reste quand même élevé. Et donc, cela conforte ceux qui pensent que la baisse des taux sur juin annoncée par Christine Lagarde aura vraisemblablement lieu. Si on avait eu effectivement une vraie accélération haussière, on se serait posé des questions. Mais comme on est en ligne avec ce que le marché attendait, on a toujours ce scénario de première baisse des taux qui reste plausible. Ce n'est pas une certitude, mais ça reste un scénario plausible pour le mois de juin. Dans ce contexte, on a eu un CAC 40 qui a réussi à se maintenir au-dessus de son premier niveau de support dans une phase de consolidation à 8 130 points. Il n'a rien cassé. Il résiste, le bougre. C'est pour ça qu'on a appelé cette émission « Les vendeurs devront attendre ». Ça me rappelle, tu sais, les titres des films de James Bond. Oui, exactement. « Tomorrow Never Dies », un truc comme ça. Non, mais en même temps, il est en dessous de la moitié de la bougie d'hier, en fait. Oui, c'est vrai. Tu vois, il n'a pas non plus montré un énorme S&P 500 qui n'est d'ailleurs pas clôtureux. Absolument. Eh bien non, parce qu'effectivement, il aurait fallu que les chiffres de l'inflation en zone euro soient encore une fois plus faibles, beaucoup plus faibles qu'attendus pour qu'on ait effectivement un regain d'espoir et donc d'acheteurs sur le marché. Ce n'est pas vraiment le cas. On est en ligne avec le consensus. Donc voilà, ça a permis au CAC 40, une fois de plus, de sauver la mise. Il est vraiment au bord du précipice, ce CAC 40. C'est un petit précipice. Il ne faut pas exagérer non plus. La tendance est toujours haussière. Et même si ce niveau de support à 8 130 points était enfoncé, ça ne changerait rien à la configuration technique. C'est ce que je vous rappelle tous les jours. Il n'empêche que ça créerait un petit peu d'animation pour un CAC 40 qui, je dois le dire, en a bien besoin. Qu'est-ce qu'il est ennuyeux, ce CAC 40, depuis deux semaines. Il ne fait plus rien. Il est coincé dans un range avec une toute petite vol entre 8 130 en support et 8 253 en résistance. Il a décidé de rester bien au chaud à l'intérieur de ce trading range. Il ne veut pas en sortir ni par le haut ni par le bas, même si je pense, mais peut-être que je me trompe, qu'il finira par en sortir par le bas. Parce qu'on voit quand même que cette zone de support, elle est travaillée. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, il arrive in extremis à revenir dans le bon camp, le camp de la stabilité, on va dire. Mais il pourrait tout à fait, lors des prochaines séances, finir par aller dans le camp de la volatilité. C'est-à-dire, casser 8 130 pour aller sur 8 048. 8 030, 8 048, vous me direz, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une toute petite variation. Maintenant, si casser 8 048, il pourrait aller sur 7 986, qui est un niveau un petit peu plus solide, j'ai l'impression. C'est la borne haute de ce range, de cette petite zone de congestion précédente. Bref, un CAC 40 qui, pour le moment, arrive à rester stable. On va se contenter de ça, puisqu'on a faute de merle, on mange des griffes. Je crois que c'est ça. J'apprends encore les trucs. Si ce n'est pas ça, n'hésitez pas à nous accompagner, participez. Alors ça, c'est un proverbe que je sors d'il y a très très longtemps. Je ne sais même pas si c'est le bon proverbe ou pas. Mais enfin, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait avec ce qu'on a et on se contente de ce qu'on a. Donc, on a un CAC 40 qui a décidé de ne pas bouger. Eh bien, voilà, nous non plus, on ne va pas bouger. On va attendre de voir effectivement quel sera le sens du prochain mouvement. C'est l'inverse, je t'y vais. Il faut que tu griffes, on mange des merles. Je savais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il faut dire que je ne mange ni des griffes ni des merles. Je ne sais pas ce que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Mais bon, si vous le savez, si vous voulez participer à cette émission, expliquez-moi ce que je l'ai écrit. Merci, je t'y vois. Il est toujours là, je t'y vois. Ah, je t'y vois. Pour nous sauver. Il veille, il veille, il veille. Oui, exactement, il veille, je t'y vois. Merci, merci d'être avec nous. Donc, le CAC 40, j'en terminerai ici. Oui, Laurent. Zone de consolidation latérale, 8 130 points. C'est le premier niveau de support. Sur rupture, on va à 8 048 points. Hum, c'est des oiseaux. D'accord. Alors, mon chaleur, on continue maintenant avec le marché américain, le S&P 500, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas que les chiffres de l'emploi en Europe, mais également aussi les estimations de l'ADP sur la création d'emplois. Qu'est-ce que c'est sympa. Oui. Alors. Effectivement. Oui, quand est-ce qu'ils sont sortis ? Plus fort que prévu. Plus fort que prévu. Du coup, les marchés font quoi ? Ils montent. Oui, alors, ce n'est pas du tout logique qu'ils montent alors que c'est plus fort que prévu, parce qu'on attendait 150 000 créations de jobs dans le secteur privé, hors secteur agricole, estimé par ADP, 150 000. Les chiffres sont sortis à 184 000. Alors, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que dit ADP, c'est ce qui va se passer vendredi avec les chiffres officiels. L'évolution du salaire au R moyen, ça va être également important. Il n'empêche que cette économie américaine, elle est vraiment robuste. Il y a eu des chiffres également sur l'activité industrielle qui sont ressortis en hausse. Bref, on a vraiment un scénario de très soft landing, pour ne pas dire de no landing. En tout cas, c'est assez étonnant la réaction des indices US aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. En général... D'ailleurs, notre Jérôme Paule qui est en train de parler, en fait. Jérôme Paule est en train de parler. Oui. En général, quand on a des signes d'une économie qui est très résiliente aux États-Unis, ça fait peur aux investisseurs parce que ça retarde d'autant la possibilité d'une baisse des taux. Et par conséquent, ça met de la pression vendeuse sur le marché. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est nouveau. On a effectivement des bonnes nouvelles qui sont sur le marché, traduites par des bonnes nouvelles également. Avant, c'était « bad news is good news », c'est-à-dire... ou contraire. C'est-à-dire que quand on avait des mauvaises nouvelles dans l'économie réelle, on se disait « du coup, la Fed, comme les nouvelles ne sont pas bonnes, elle va baisser les taux ». Et donc, les actions en profiter. Eh bien, là, non. On a des bonnes nouvelles, puisqu'on a des estimations données par ADP qui sont plus élevées qu'attendues. Et on a un S&P qui, lui aussi, reste au-dessus de son support. Alors, il ne fait rien, Falco. Oui. Il reste à l'intérieur de son range. Il est comme le CAC 40. Les indices attendent quoi ? Peut-être les chiffres de vendredi et puis sûrement les premiers résultats d'entreprises qui vont tomber à partir de la semaine prochaine avec les banques. Eh oui, Falco, nous sommes déjà en avril. C'est déjà le retour de la saison des publications. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Bref, les investisseurs attendent effectivement de connaître un petit peu la teneur des résultats qui vont être publiés pour le premier trimestre de cette année. En attendant, il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'acheteur non plus. Ça se maintient entre 5184 et 5265 points. C'est une zone de latéralisation, c'est-à-dire une zone d'attente où le rapport de force acheteur-vendeur est équivalent, d'où la conso. Et donc, il va falloir attendre le franchissement de la résistance à 5265 qui pourrait donc projeter le S&P sur les deux niveaux suivants, 5289 et 5300 points à très court terme. Et à contrario, rupture du support à 5184 points pourrait faire ouvrir la voie plutôt à une baisse sur le S&P vers les 5104 points. Pour le moment, à la mi-séance, le S&P reste bien sagement à l'intérieur de sa zone de consolidation. Donc techniquement, il ne se passe rien. Il faudra attendre la sortie de ce range pour avoir très vraisemblablement le sens du prochain mouvement directionnel. Merci beaucoup Laurent. On continue maintenant dans ce contexte avec les taux, donc le rendement des T-Notes, mon chef Laurent. Oui, alors je vois qu'il y a plein de proverbes qui sortent dans le chat. J'ai du mal à me concentrer. Oui, alors donc le yield du T-Notes, le rendement des bons du trésor, 10 ans, le benchmark en fait du marché obligataire. On a un rendement qui était à 3,80 qui a plafonné à 4,32. Ça fait quand même un demi-pourcent de hausse sur les rendements 10 ans. Et puis on voit que cette résistance, elle n'a pas été franchie depuis le début du mois de février. Or, elle l'a été hier, donc les obligations baissent. Et ce rendement du T-Notes, il est en train de déclencher une tête-épaule inversée, deux continuations, puisqu'on est dans une tendance haussière. Franchissement de la ligne de coup à 4,32. On reporte la hauteur de la tête à partir de la ligne de coup. Et ça nous donne un target sur le rendement, le yield du T-Notes à 4,58. Lecture technique. On verra bien si dans la réalité, ce target à 4,58, il est atteint. Le franchissement de cette ligne de coup s'est fait hier avec une grande mèche haute. Et aujourd'hui, on a de nouveau une mèche haute. Donc on va voir si effectivement, on a une vraie baisse du prix des obligations et une hausse des taux. En principe, si on a une hausse des taux, ça devrait être un facteur de pression baissière sur les actions. En principe. On va voir si c'est validé ou pas, si c'est confirmé ou pas lors des prochaines séances. Pour le moment, on voit que cette mèche haute sur le yield du T-Notes, c'est un petit peu la mèche basse sur le S&P. Donc on a cet effet miroir. Si effectivement, les taux continuent de progresser, a priori, ça voudrait dire que ce scénario de baisse de taux au mois de juin, qui ne cesse de se réduire, on était à 57%, on est encore un petit peu en dessous. Donc vraiment, on voit que les investisseurs sont en train de revoir leur copie et de réévaluer la situation. Mais a priori, si nous avions des taux américains qui montent, cela devrait être un facteur supplémentaire de baisse pour le S&P et de hausse pour la volatilité et de baisse pour les obligations et de hausse pour le dollar et de baisse pour l'or. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans la réalité. Merci beaucoup Laurent, cette émission est gratuite, donc la seule chose qu'on vous demande, s'il vous plaît, c'est deux choses. Les pouces vers le haut si cette émission vous plaît, s'il vous plaît, soyez généreux et partagez votre plaisir de regarder cette émission. Également, allez-y, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite loge grise à côté de laquelle il y a écrit tout. Et d'ailleurs, une troisième option aussi de nous faire plaisir, c'est de laisser un commentaire sympathique en dessous de ce vidéo en disant « Franchement, j'adore cette émission ». Voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Mon cher Laurent, on continue maintenant avec un chat. On est loin de notre ami Don Corleone qui dit « Laurent proposait de revoir le Silver en cas de franchissement de la résistance. Sauf accident, dit-ce que ce soir, je pense qu'on pourra y jeter à nouveau un œil ce soir ». Mon cher Laurent ? Pas d'accident. Pas d'accident. L'œil est sauvé. Accélération haussière sur le Silver. J'ai presque envie de vous dire que je suis un petit peu déçu parce que ce Silver, je vous en ai vraiment parlé. Dès la semaine dernière, je vous expliquais que j'anticipais une hausse sur le Silver. Je vous expliquais que je restais toujours positif sur le Gold avec un décompte héliotiste en hebdo. Que le Copper sur lequel j'étais également haussier a fini par décoller. Et je vous disais qu'avec le Gold et le Copper qui décollent, normalement le Silver, il doit suivre. Et il a suivi, mais il a suivi tellement vite Don Corleone. C'est-à-dire qu'on a franchi hier. Et peut-être à tort, j'attendais le prix idéal. C'est-à-dire dans cette zone entre 25,78 et 25,50. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Silver ? Bah oui. Et bien il n'a pas du tout fait de pullback. Il a encore plus accéléré. Méchant. Oui. Donc voilà, je suis un petit peu déçu parce que j'avais vraiment envie de vous proposer ce scénario haussier. Alors, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Parce que regardez mon Target sur le Silver. Il est à plus de 33 dollars. Donc, on est actuellement à 27. Il y a de la marge. Je devrais être capable, normalement, dans les prochains jours, de retrouver un petit point d'entrée pour vous proposer de suivre cet actif, ce métal précieux. Alors, à très court terme, 27,50 prochain Target, 28,40 deuxième Target, 29,90 troisième Target. Mais ça, c'est du court terme parce que, encore une fois, vous voyez ici à l'écran, je ne sais pas si vous pouvez tellement voir en fait, parce que c'est en petit, mais j'ai effectivement donc un Target beaucoup plus élevé sur le Silver. Donc, encore une fois, on va essayer de retrouver du timing Don Corleone pour rentrer. Peut-être que Don Corleone, on le connaît bien Don Corleone, il est déjà sûrement dedans. Ah oui, j'imagine. Moi aussi, j'imagine qu'il doit être sûrement dedans. En tout cas, si d'autres ne le sont pas, je vais essayer, encore une fois, dans les prochains jours, de trouver un bon point d'entrée avec un stop qui fait sens pour essayer d'accompagner cette hausse. Hausse très rapide depuis 48 heures. Franchissement de la résistance, ce qu'on est en train de regarder, c'est le contrat du mois de mai sur le Comex. 26,57, c'est la deuxième résistance qui a été dépassée. Donc, s'il devait y avoir idéalement un petit flag, ça serait fantastique parce que ça nous permettrait d'avoir un stop serré. Sinon, on verra effectivement ce que le marché nous offre et on s'en accommodera. Merci beaucoup Laurent. Est-ce que tu veux revenir sur le photo de l'émission de l'autre jour ? Tu vois en fait qu'aujourd'hui, tu portes ma cravate de l'autre jour et toi, tu es porté cette cravate en fait et moi, je porte une autre en fait. Vous voyez qu'on partage ici les cravates dans le studio et c'est dans notre humeur. C'est un bon partage. Voilà, un élément important. Voilà, moche à Laurent en contenu, mais non, avec le palladium. Et personne ne l'a proposé, j'ai bien compris. C'est toi qui veux en parler parce que tu le veux entre ça. Oui, personne n'en parle du palladium. Bonjour Laurent, je trouve que cet palladium est en train de faire un... Non, ce n'est pas un tête inversée, c'est moche. Non. Alors, souviens-toi Falco. Oui Laurent. On a déjà été long palladium puisqu'on a déjà profité de cette hausse. Il y a eu ensuite un pullback. On revient sur la neckline de cette tête-épaule inversée. Quand même. Décidément, on ne parle que de ça aujourd'hui, des têtes-épaule inversées. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission sur OVH dans l'après-midi, c'était une tête-épaule inversée qui était l'épaule droite d'une plus grande tête-épaule inversée. Donc bref, de retournement. Bref, des têtes-épaule inversées partout. Là, par contre, il n'y en a pas. Sauf qu'on revient sur la neckline de cette tête-épaule inversée et on a un palladium qui tente de repartir à la hausse. Confirmation. Alors là, Don Corleone, je vais vraiment essayer de ne pas rater le train. On a une zone de résistance à 1040. D'ailleurs, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou pas, mais j'ai mis une petite alarme sur ma plateforme ici à 1040 pour être notifié. Si ça se passe dans la nuit, j'appelle Falco et on fait une émission. J'espère pas. Et vous serez notifié dans la nuit. C'est pour ça que vous... Je dors. Ah bah oui, mais Falco, le marché des matières premières, il est ouvert à la nuit, ne dort jamais. Donc, j'ai mis une alarme. Si elle est déclenchée, j'appelle Falco. On fait une émission et vous, vous devez être notifié, mettre la petite cloche pour savoir si effectivement il y a un scénario qui est en train de se décanter. Ça peut se passer à n'importe quelle heure. Faire une émission en pyjama, Laurent. Exactement, ça changera. Donc, effectivement, 1040, c'est la résistance. Si elle est franchie, le palladium repart à la hausse. Premier target, 1101. Et puis regardez, moi j'ai un target à 1237 sur le palladium. Donc, il faut vraiment le suivre, celui-là. Le stop se place. Alors, on va dire qu'on va le descendre un petit peu, le stop. Voilà, on va le mettre ici. On va dire que le stop, il est sous 983. Déclenchement d'un trigger sur 1040. On vise 1101, mais surtout 1237. Je vous le montre de la même manière que je vous avais montré l'AUD JPY jeudi. On a fait une émission ce soir parce qu'il y avait effectivement la confirmation de cette lecture haussière. Sur le palladium, préparez-vous, travaillez, regardez vos graphiques, envisagez les différentes cibles des miennes. Si vous pensez qu'elle est trop ambitieuse, le stop, vous pouvez également l'ajuster. Le produit, vous pouvez le choisir parce qu'effectivement, si le signal est donné, il faudra aller vite. Alors, Michel Laurent, avant de passer au kering, je voulais juste vous rappeler comment fonctionne cette émission. Vous voyez que ce serait rigolo de faire une émission à 3h du matin. Effectivement, Pascal. Non, petite parenthèse. Cela dit, on pourrait faire une émission à 3h du matin où on parle de la Chine, du Japon, des matières premières. Je suis sûr qu'on aurait un public pour ça. Jean-Marc Doubet sera avec nous, certainement. Certainement. Il nous regarde à le Canada. Et puis tous les noctambules. Exactement. Alors, petit message encore pour tous ceux qui proposent des valeurs dans le chat en direct et aussi ailleurs. Il est très important de proposer les valeurs à analyser pour notre rubrique Chats on Demand. Toujours dans les commentaires, en dessous de chaque émission qu'on fait pour vous. Après, c'est aux autres de vous donner le pouce vers le haut pour votre proposition. Laurent, ça va faire un plaisir de choisir les meilleures configurations parmi ceux qui ont été proposées. Important, si vous proposez toujours une valeur par commentaire, c'est de nous donner aussi le horizon de temps. Ça facilite énormément notre travail pour notre ami Laurent. Alors, aujourd'hui, Laurent... Dan Corleone, il dit un truc intéressant. Il dit, pour ma part, je trouve le palladium faible par rapport à l'or, l'argent et même le cuivre. Je suis d'accord avec vous, Dan Corleone. Cela dit, s'il y a effectivement un trigger qui est déclenché, on a intérêt à suivre. Mais je suis d'accord avec vous. Le cuivre, le silver et l'or sont plus forts que le palladium. Parenthèse fermée. Merci, Laurent. Alors, aujourd'hui et ce matin, on a découvert que c'est l'anniversaire d'Anouk. Je souhaite encore un juillet anniversaire d'Anouk, on l'espère, qu'Anouk a passé une super journée pour son anniversaire. Un super déjeuner ou peut-être un super dîner qu'il attend ce soir. Et Anouk a du coup, à la 3, demandé une valeur analysée par Laurent. Et du coup, Anouk a choisi Kering. Laurent, qu'est-ce que tu penses de Kering ? Ce que je pense du graphique de Kering et non pas de Kering, l'action elle-même, c'est qu'il n'est pas beau. Il y a eu un gap baissier important suite à des résultats d'aisement de la marque Gucci qui représente une partie importante de Kering. Les investisseurs ont été déçus par cette nouvelle. Le gap a été important, les volumes l'ont été également. Et Kering est revenu sur un niveau de support à 348 euros et tente, pour le moment en tout cas, de se stabiliser. Alors, c'est trop tôt pour se faire une opinion de ce qui va arriver sur les cours. Je crois que nous allons avoir, excusez-moi, il y a quelques jours, ce n'était pas les résultats. C'était, je crois, un profit warning qui avait été donné par la société. Je crois que la publication elle-même arrive autour du 20 avril, quelque chose comme ça. Donc, on en saura plus. En attendant, on a des cours qui sont relativement stables, au-dessus de la zone de support. Mais Kering, ça fait quand même un certain temps qu'elle souffre, cette action. Regardez, elle se payait encore en novembre, début 2023, plutôt, à plus de 600 euros. Elle est actuellement à 366. Des moyennes mobiles de moyen long terme qui sont toutes baissières. Et si la zone à 348 était enfoncée, on va dézoomer. On va même passer en données hebdomadaires. Vous voyez, on a quand même ici, sur Kering, vous voyez une énorme zone de support. On appelle ça un support majeur à 348. Et c'est le deuxième test de ce niveau de support. S'il était enfoncé, je n'ai pas grand-chose avant 308,75 euros, qui serait une autre zone de rebond relativement faible, beaucoup plus faible que celle sur laquelle nous sommes actuellement. Et si 308,75 euros étaient enfoncés, les cours iraient sur 251,20. Alors, évidemment, ils n'y sont pas encore. On est toujours au-dessus de la zone de support. Donc, on va voir, il faudrait vraiment que les cours arrivent à se maintenir au-dessus de cette zone, jusqu'à la publication des résultats. Comme ça, s'ils étaient moins mauvais que prévu, ou meilleurs qu'attendus, ça pourrait effectivement permettre aux cours de repartir à la hausse. Donc, si les cours cassent ce niveau de support avant, ça va être très difficile pour Kering de revenir dans la course. Voilà, donc, Anouk, on est en présence d'un titre qui a beaucoup souffert, qui pour le moment est parvenu à se stabiliser. Mais on voit bien que le rebond à partir de 348,55 est faible. Ça veut dire que les opérateurs ont quand même dû encaisser cette mauvaise nouvelle et qu'ils sont un petit peu groggy. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'achats pour le moment. Espérons que le 20 avril, ou en tout cas aux alentours de cette date, les résultats soient meilleurs. 23 avril. Merci beaucoup, Laurent. Et encore, joyeux anniversaire à Anouk. Petit message à tous ceux qui sont toujours en train de proposer des valeurs dans le chat direct. Nous pouvons seulement analyser les valeurs que vous avez proposées dans les commentaires de ces vidéos. Et eux, ils apparaissent une fois que l'enregistrement de live ici est fini. Et vous vous retrouvez en mode replay. Là, il y a cette section des commentaires qui s'ouvre. Et ça vous permet de faire cette analyse et de proposer des valeurs. Mon cher Laurent, on continue maintenant avec Nicolas qui dit, « Je propose Capgemini, suite au récent replay, je cherche un point d'entrée sur Cap. » Un premier niveau de support se situera vers 190 et 200 euros, correspondant à un niveau ayant fait résistance en décembre 2023. Environ 14% de retrassement, plus un plat de Kijun et de dos. Ce niveau de 190 et 200 sera un bon point d'entrée sur Signal pour un retour sur le plus haut. Objectif 225. Stop placé vers 175. Qu'en pensez-vous, mon cher Laurent ? Alors, effectivement, Capgemini, elle a mis en place une figure de retournement qu'on appelle un sommet arrondi, « rounding top ». Et on voit bien ici la forme arrondie de ce sommet. Et les cours reviennent déjà dans une première zone théorique d'achat. C'est cette zone de congestion qui a précédé la dernière accélération haussière. Borne haute de cette zone de congestion, 210,30. Borne basse, 203,70. Si Capgemini arrive à trouver du soutien dans cette zone, elle ne rebondira pas forcément de manière rigoureuse, mais elle sera au moins dans une phase de consolidation latérale. Donc, c'est-à-dire que le risque baissier immédiat sera neutralisé. Donc, elle revient sur 209, 203. Elle rebondit. Elle ne dépasse pas 220. Peut-être qu'elle irait sur les précédents sommets à 226. Elle reste à nature de ce range. Et là, il faudra se poser la question, qu'est-ce que c'est, ce range ? Est-ce que c'est un range de réaccumulation ? C'est-à-dire que les opérateurs restent confiants sur le titre, mais attendent un nouveau catalyseur pour se remettre à payer ? Ou est-ce qu'au contraire, ce range serait une phase de distribution, auquel cas les cours se retourneraient à la baisse ? Donc, première zone, 203, 210. Si cette zone est enfoncée, alors effectivement, le niveau suivant, il est à 193. C'est la polarité qui a été donc signalée par Nicolas. C'est un niveau théorique d'achat, là encore. Ça montrerait simplement que Capgemini est moins forte. Si on retourne sur 192, ça va correspondre à peu près à un 78,6 de retracement de la hausse précédente. C'est faible, tout ça. Ça veut dire quoi que c'est faible ? Ça veut dire que si, effectivement, elle baisse sur 192, je ne suis pas du tout convaincu qu'elle arrive à retourner à 225. Là, pour le coup, elle sera sans doute stoppée par cette grosse zone ici de support qui deviendra donc une grosse zone de résistance par le truchement du principe de changement de polarité. Donc, si elle baisse sur 192 et qu'elle rebondit, Nicolas, visez plutôt 203, 210 plutôt que 225. Voilà ce qu'on peut dire sur Capgemini. Si elle casse les 203, ça veut dire qu'elle retourne à cette tendance haussière précédente. démarrée au mois de novembre. Donc, ça veut dire que, voilà, on est dans un contexte qui est beaucoup moins porteur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas repartir à la hausse, mais ça veut dire que la structure qui portait les cours à la hausse a été endommagée. Il y a un vrai préjudice technique. Et là, ça veut dire concrètement qu'il faut être beaucoup plus prudent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que dans les tendances haussières, on paye les replis. Quand la tendance haussière, elle s'est inversée, c'est beaucoup plus hasardeux de payer les baisses. Donc, il faut être beaucoup plus prudent. Idéalement, ça serait bien de voir Capgemini être soutenu par le marché entre 203 et 210. Ça ne lui permettrait pas forcément de repartir à la hausse, mais de se stabiliser. Si elle casse les 203, il y a encore une fois un dommage qui aura été fait. Et par conséquent, ça ouvre la porte à plein de scénarios baissiers potentiels. Et donc, ça sera moins intéressant de la traiter à l'achat. Merci beaucoup, Laurent. On continue avec... Merci, Nicolas. On continue avec Jean-Paul qui dit « Bonjour. Pouvez-vous faire le point sur Stellantis qui, après une belle ascension, enfonce ses supports ? » Merci. Alors, Jean-Paul. Jean-Paul. Vous dites qu'après une belle ascension, je suis d'accord avec vous. Elle passe de 20 à 27. Donc, c'est effectivement une progression très, très vigoureuse. En revanche, quand vous dites qu'elle enfonce ses supports, pas vraiment, Jean-Paul. Le premier niveau de support, il est ici. C'est un petit peu comme Capgemini. C'est-à-dire qu'on a une zone entre 23,86 et 24,60 qui est ici. Et tant que cette zone n'est pas enfoncée, on est encore potentiellement dans un marché qui respire. C'est vrai que les dégagements sont importants. Mais la hausse précédente l'était également. Donc, on va dire que c'est un petit peu logique. En revanche, si les 23,86 sont enfoncés, tout ce que j'ai dit sur Capgemini, ça sera également valable sur Stellantis. C'est-à-dire qu'on est dans une belle dynamique haussière. Les belles dynamiques haussières sont interrompues par des corrections intermédiaires. Jusque-là, tout va bien. Ces corrections intermédiaires, elles sont temporaires. Pourquoi ? Parce que les investisseurs profitent des replis pour payer à moindre coût un potentiel de hausse qui, à leurs yeux, n'est pas épuisé. Mais si les supports sont enfoncés, ça veut dire que la structure est endommagée. Et dans ce cas-là, on change de braquet et il peut y avoir un risque baissier beaucoup plus important. Donc, pour moi, tant que 23,86 n'est pas enfoncé, Stellantis se paye pour effectivement avoir un retour de la tendance haussière. Si 23,86 est enfoncé, voilà, encore une fois, ça veut dire que plein de choses peuvent arriver, que le potentiel de baisse s'ouvre sous nos pieds et que, par conséquent, oui, elle peut être soutenue à 23,27, mais elle peut aussi aller à 22,30 ou même à 21,57. Bref, ce n'est plus une tendance haussière et donc, il faut être prudent. Merci, Laurent. On va continuer maintenant avec notre rubrique. Toujours Charles en émane, et c'est Johan qui dit « Je propose l'analyse de plastique Omnium. Pomme ! L'orientation du titre est intéressante, les moyens mobiles et les RSI bien orientés. Quels sont les prochains objectifs ? Votre analyse ? Merci d'avance, Johan ! Merci d'avoir laissé ce commentaire sur notre chaîne YouTube. Laurent, ton analyse, il y a Trendboard qui dit « Rounding Bottom ». Qu'est-ce que tu en penses ? Gros plan. Ah, gros plan ? Oui. Oui, mais le plan ne change pas, c'est juste que nous, on est bien petits. Voilà, exactement. On le fait quand même. Elle est belle, dit Don Corleone. Voilà. Donc, vous le voyez bien. Tasse avec Hans inversée. Non, 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 non. Ça n'existait pas ? Non, 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 non. Juste gauche à droite ? Plastic Omnium. On peut simplement dire qu'elle a mis en place un range Falco de consolidation latérale entre 10,04€ et ici la résistance à 12,34€. C'est une phase d'accumulation. Pourquoi accumulation ? Parce que les cours sortent par le haut et franchissent la résistance à 12,36€. Et, ce qui est également d'important à souligner, c'est qu'il y avait un gap baissier. Un gap baissier qui était, vous le voyez ici, un gap d'épuisement. C'était le 26 octobre. Gap baissier suivi d'une énorme bougie rouge. Ça s'appelle un sell-off, autrement dit, une capitulation, une purge. Il n'y a plus de vendeur. Et derrière, consolidation, et on voit le support à 10€ qui tient et qui permet aux investisseurs de recommencer à accumuler. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que Plastic Omnium à 10€, ce n'est pas cher. Compte tenu des vraisemblablement métriques fondamentales de l'entreprise, ils considèrent que c'est un prix tout à fait intéressant et ils accumulent l'action. Ils l'accumulent jusqu'au moment où on voit que la tendance, petite tendance de court terme, repart à la hausse. Elle permet au cours d'aller chercher le premier niveau de résistance et de le franchir. Puis d'aller chercher la borne haute du gap baissier et de le franchir. Autrement dit, sur Plastic Omnium, en théorie, la voie s'ouvre vers un potentiel de hausse beaucoup plus important qui pourrait permettre au cours d'aller chercher ma deuxième résistance à 14,30 et ma troisième résistance à 15,13. Ce qui est intéressant sur Plastic Omnium et Stellantis, c'est que ce n'est évidemment pas le même secteur. D'un côté, on a un constructeur et de l'autre, on a un équipementier. Mais c'est quand même dans le Stoxx 600 automobile and parts, c'est-à-dire automobile et pièces détachées. Plastic Omnium, c'est un équipementier. Stellantis, elle était très, très forte et elle corrige à la baisse. Plastic Omnium, elle était très, très faible et elle corrige à la hausse. Si elle parvient à dépasser la résistance ici de manière significative à 12,80, alors effectivement, elle continuera d'aller beaucoup plus haut. Alors, on a effectivement peut-être un jeu de vastes communicants. On pourrait tout à fait se dire, je suis, il y a des stratégies d'ailleurs en ce sens, je suis long Plastic Omnium, short Stellantis. Pourquoi ? Parce que le potentiel de hausse sur Stellantis me paraît à court terme épuisé. Il va falloir qu'elle se repose un peu. Alors que le potentiel de baisse sur Plastic Omnium me paraît également épuisé. Donc, le potentiel de hausse me paraît prometteur. Et donc, il y a des stratégies qui sont mises en place par des gérants. Ce sont des stratégies longs short où on peut effectivement, simultanément, être short d'un actif et long de l'autre. Parce qu'on pense qu'effectivement, on a ce Delta qui va jouer en notre faveur. Et là, sur Plastic Omnium, je n'ai pas d'élément fort à vous suggérer. Comme quoi, je ne la vois pas monter sur 14,30. Donc, affaire à suivre. Et d'ailleurs, si la configuration technique dans les prochains jours, prochaines semaines, me semble intéressante avec un stop serré, ce qui n'est pas forcément le cas tout de suite, on pourrait tout à fait essayer de l'accompagner à la hausse. Merci beaucoup, Laurent, pour l'analyse de Plastic Omnium. Et maintenant, pour la fin de notre émission, nous allons regarder le rapport des idées, mon cher Laurent. Je nous mets en grand à nouveau. Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Le rappel des idées proposées. Donc, des varants put sur le Nasdaq 100 et le DAX qu'on conserve. Pour le moment, les échéances sont lointaines, donc on les garde. OVH et AUD JPY présentés cet après-midi. Absolument. Dans le rappel des idées du choix des experts, rien n'a changé depuis hier. Donc, évidemment, on a des tableaux qui commencent à se repeupler doucement. Et ça nous fait plaisir. En attendant, demain, Falco, où il y aura peut-être d'autres idées, un palladium peut-être qui partira à la hausse. Ou un silver sur un petit poulebec. Exactement. Donc, on verra si effectivement le marché nous fait ses cadeaux, auquel cas nous ferons des émissions. Et donc, vous, votre job, c'est d'être abonné pour que la petite cloche sonne et que vous soyez prévenu qu'il y a effectivement un timing, s'il vous intéresse, pour intervenir et accompagner les mouvements que je vous expliquerai. Merci beaucoup, Laurent, pour ces émissions aujourd'hui. Parce que Laurent nous a fait plaisir aujourd'hui de ne pas faire que deux émissions, ni que trois, mais quatre émissions. On n'a pas chômé. Ce n'est pas moi qui décide. Non, c'est le marché. C'est le marché. Il te guide. Et oui. C'est comme Ralph Elliott qui t'utilise avec ses théories de vague comme instrument d'interprétation, d'interprète. Voilà. Tu pourrais aussi ajouter à ton titre, en fait, interprète de vague d'Eliott. Oui. Ça, c'est joli, en fait. Interprète, c'est joli. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Valco. On souhaite tous ensemble un joyeux anniversaire. Est-ce qu'on chante, Laurent ? Non. Non, OK. Bon, allez. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada